En Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou est tiré d'affaires. Faute de preuve, la justice s'abstient d'inculper Netanyahou dans le scandale du Bibigate. Le Premier ministre israélien était, je vous le rappelle, suspecté d'avoir fait nommer un obscur avocat, membre d'un parti d'extrême droite au poste de procureur général. Explication tout de suite avec Charlon Derlin à Jérusalem. Benyamin Netanyahou contre-attaque. Immédiatement après l'annonce qu'il ne sera pas inculpé, faute de preuve, le Premier ministre a prononcé une allocution radio-télévisée. J'ai peut-être commis une erreur de jugement, mais je n'ai rien fait d'illégal, dit-il, avant d'accuser les travaillistes de vouloir le renverser parce qu'ils s'opposent à la création d'un État palestinien. En fait, le ministère public a laissé entendre que la vérité n'avait pu être établie, faute de preuve. Il n'y a pas suffisamment d'éléments pour étayer un acte d'accusation. Et puis les normes de pouvoir de M. Netanyahou sont vivement critiquées. La gauche, Shimon Peres en tête, réclame des élections anticipées et va faire appel devant la Cour suprême en espérant qu'elle ordonnera la mise en examen du Premier ministre. Les ennuis judiciaires du gouvernement de droite ne sont pas terminés et risquent de déboucher sur des difficultés politiques. Des partis de la coalition gouvernementale ruent dans les brancards, notamment Chasse, dont le président, Arié Derry, pourrait être le seul inculpé dans ce scandale. Quelques militants ont protesté devant le siège du procureur de l'État alors que la gauche scandait des slogans contre Netanyahou devant la présidence du Conseil.